La dernière table ronde, évidemment, j'allais dire à tout seigneur, tout honneur, encore que, parce que c'est encore valable, parce que cette année, ça a été compliqué. Les dernières années, tiens, il est déjà dans les starting blocks, en notre compagnie, c'est Emmanuel Morin de chez Total. C'est d'ailleurs, c'est intéressant, parce que je disais à tout seigneur, tout honneur, mais c'est parce qu'aujourd'hui, dans la constitution du PIB, ce sont les services qui aujourd'hui font 50% du PIB, on l'a vu avec Pascal et Igor, aujourd'hui au Nigeria. Bon, Emmanuel Morin, délégué PIB, Nigeria, donc Total, énergie, exploitation, exploration et production, évidemment. Et puis, alors, ils sont venus à trois, c'est Owell, je vous présente la société Owell, avec Edwin Ngué-Bara, Kingsley Okenyi et Yvan Ambake-Deremo. Owell, alors Owell, c'est une entreprise nigériane, ils ont fait le déplacement, merci à eux, parce que c'est une entreprise qui était active, qui est beaucoup active dans les... ils faisaient des pompes à eau solarisées, par exemple, qui permettaient donc d'être en autonomie. Et aujourd'hui, ils se développent de plus en plus dans la fourniture à la production solaire. Et ils ont installé un gros champ, vous allez nous en parler, un gros champ clé en main, à Cano, dans le nord du pays, pour près de 10 MW de puissance. Alors, ça paraît assez peu vu de France, mais bon, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font, parce que le Nigeria doit aussi être sur les ENR. Et puis, juste pour présenter, pour la fin de la présentation, on a Mathieu Guilléré, qui est en ligne depuis le Nigeria, chez Vinci Energy, un joint venture qu'ils ont monté avec un partenariat nigérien qui s'appelle Pace. Et autant que je m'en souviens, ils font du commissioning, mais il va nous raconter tout ça, donc pour les plateformes, etc., sur les suivis de travaux en électricité, automatisation, etc. Et puis, ils font aussi beaucoup de formation, justement, dans les métiers de l'électricité, et notamment pour l'oil and gas. Alors, on va donc démarrer avec vous. Je crois qu'on a quelques slides, mais on va peut-être pas... Enfin, vous pouvez les commenter. Tiens, si tu peux mettre les premiers slides de la part de Total. Alors, moi, j'essaie de retrouver mes notes, parce que je m'y perds un petit peu. Bon, rappelez que le pétrole, c'est quand même 90% des exportations, et en même temps, ils importent presque 100% de leurs produits pétroliers en ce moment. Et la production avait beaucoup baissé, un peu remonté, etc. Alors, racontez-moi, que représente le Nigeria pour une entreprise comme Total ? Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Vous êtes dans pas mal de métiers, quand même. Oui, ça marche. Ça marche ? Alors, très brièvement, c'était pour vous présenter un petit peu nos activités au Nigeria. Effectivement, on est très intégré entre Lamont et Laval. On a une activité... On est au Nigeria depuis plus de 60 ans. On est arrivé en 1956 dans le downstream. On a à la fois, donc, une activité amont. On emploie plus de 1200 personnes dans Lamont et plus de pratiquement 500 personnes dans Laval avec 500 points de vente. On peut passer à la suivante. Oui, la suivante. Bon, voilà. Bon, voilà. L'idée, c'est de vous indiquer qu'on est... Vous êtes la majeure internationale la plus présente, on peut le dire, aujourd'hui ou pas, globalement ? Oui, on est très présent au Nigeria, à la fois dans tous les domaines, notamment dans l'onshore, dans l'offshore. Ici, vous avez notre présence dans l'exploration-production, en mer très profonde également. On fait à la fois du gaz et du pétrole. On est opérateur et non opérateur, donc on est sur tous les segments. Si on passe à la suivante, voilà, si vous voulez, ça vous donne un peu la dynamique de nos activités depuis quelques années. Donc vous êtes en rouge, hein ? En étant rouge, vous avez la production opérée sur ce graphe. Donc on opère environ 20% de la production du pays, ce qui est considérable. Et surtout, la dynamique, quand on regarde entre 2018 et 2022, on est la seule major à avoir augmenté notre production. Et aujourd'hui, on est leader du secteur. Pour arriver à ça, on a investi régulièrement, sans arrêt, on va dire, on a développé de nouveaux projets dans tous les domaines, dans l'amont. Et le dernier projet qu'on a démarré, on l'a démarré l'année dernière, en 2022. L'été 2022, c'est un projet qu'on a continué à développer malgré le Covid. Et c'est lequel, là ? C'est le projet IKIKI, dans l'offshore conventionnel. D'accord. C'est l'une des plus grosses usines du monde, et dans laquelle on a un projet d'extension de cette usine pour augmenter la capacité à 30 millions de tonnes d'ici 3 ans. Et notamment aller vers l'Europe, dont on a bien besoin aujourd'hui. Absolument. Absolument. Est-ce qu'on est bon pour les transparents ? Oui, oui. On a à peu près tout vu. Alors, justement, où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Parce qu'ils ont eu des gros coups d'accordéon. Ça n'a pas été simple. Il y a eu des problématiques d'investissement dans les forages, etc. Sans oublier les détournements qui ont pu avoir lieu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la production au Nigeria, dans l'oil et le gaz ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est à peu près bien reparti ? Je ne sais pas si on retrouvera les standards il y a quelques années où ils frisaient les 2 millions de barils. On est à combien, là, selon vous ? D'après les chiffres publics, je dirais, effectivement, la production a été de l'ordre de 2 millions de barils autour des années 2018-2019. Elle est descendue beaucoup plus bas. L'année dernière, on est passé par un point bas inférieur à 1 million de barils par jour. La production remonte aujourd'hui. Le pays doit être de l'ordre de 1,2 million en pétrole. Donc, oui, il faut être optimiste. C'est essentiellement lié à des problèmes de sûreté dans le Delta. Mais la production est en train, effectivement, de remonter. Le nouveau président élu a un objectif de doubler la production d'ici 4 ans. Donc, on peut être raisonnablement optimiste. On va en reparler, ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut penser que les détournements de volume, qui ont pu avoir un certain volume à un certain moment, donc, peut-être, vont s'améliorer à ce niveau-là. Vous, vous êtes quand même dans des... Là, par exemple, vous avez démarré un champ de production très important en eau profonde qui s'appelle EGINA. C'est ça. Là, on est sur des très, très gros volumes qui devraient assurer ce relais de croissance pour le pays. C'est ça ? Oui, absolument. EGINA, on a démarré le champ d'EGINA en eau très profonde en 2018. Donc, le champ produit aujourd'hui, depuis cette date-là, on continue d'investir en faisant des forages supplémentaires sur le champ. On a actuellement, d'ailleurs, aujourd'hui, dans le pays, on a actuellement deux rigues de forages. L'un sur le champ d'EGINA et l'un sur un autre bloc, Shallow Water, où on fait de l'exploration. On est l'un des seuls acteurs aujourd'hui à faire de l'exploration dans le pays. On est en train de forer actuellement un puits d'exploration. Ce qui vous montre qu'on est là pour le long terme et on a des perspectives de consommation. Shallow Water, c'est un terme qui n'existe pas en français. C'est peu profonde. Ils ont un adjectif qui veut dire peu profonde. Contrairement aux eaux profondes. Alors, on va parler un peu de l'usine de liquéfaction de gaz, là où vous êtes associés. Mais quelle est la feuille de route de Total et quel est le message un peu que vous voudriez délivrer aux autorités ? On l'a vu avec monsieur tout à l'heure. Ils sont en train de toiletter un peu leur cadre d'investissement, etc. En même temps, le Nigeria est un pays dont les coûts sont assez élevés. C'est ça qu'il faut avoir. Et c'est là où est le danger. Il y a des pays comme le Mozambique qui ont des coûts beaucoup plus faibles, par exemple. Quel est le message que vous voudriez faire passer aujourd'hui, la majeure que vous êtes ? Et après, on va parler de la liquéfaction, puis peut-être de la diversification dans les ENG. Mais quel est le message que vous voudriez faire passer un peu sur le cadre global et avec cette nouvelle administration qui se met en place ? Oui, alors effectivement, comme vous l'avez signalé, il y a un nouveau cadre fiscal et d'ailleurs beaucoup plus large. On en a parlé ce matin, qui a été mis en place en 2021. Bon, ça va prendre un certain temps pour être en place. Aujourd'hui, ce cadre fiscal, il est volontaire. Les partenaires ou les opérateurs ont le choix de rester sous le cadre fiscal antérieur ou de basculer sous le nouveau cadre fiscal. Bon, donc on espère que ce nouveau cadre fiscal sera suffisamment incitatif pour démarrer de nouveaux projets. Ça, c'est un point important. Je dirais qu'il faut travailler sur, effectivement, l'attractivité. Et dans l'attractivité, les coûts sont un point important. Puisqu'aujourd'hui, dans nos décisions d'investissement, il n'y a plus seulement les objectifs de rentabilité sur nos projets, mais dans un environnement extrêmement volatil, qui est l'environnement actuel, dans l'environnement mondial, on se concentre en particulier, on a aussi des objectifs de coûts. Et donc on privilégie, effectivement, les projets à coûts les plus faibles, parce que ce seront les projets les plus robustes, y compris dans un environnement de prix bas. Et donc, effectivement, le Nigeria, aujourd'hui, il y a un premium sur les coûts dans l'environnement Nigeria. Et je pense que l'ensemble de l'industrie travaille avec les autorités pour essayer de réduire, de baisser les coûts. Ça, c'est un objectif majeur pour l'avenir. Et pour que les investissements reprennent bien au Nigeria, parce que les investissements des majors ont eu tendance à baisser avec un certain nombre de départs. Et finalement, vous êtes le numéro 1, aujourd'hui, en production sur le Nigeria. Alors, cette usine de liquéfaction, là, ça, c'est un projet, on est en milliards d'euros, etc. C'est la plus grosse au monde. L'idée, c'est d'être... Et je crois que vous êtes encore associés. Alors, vous êtes en minoritaire, on a revu le... Mais bon, vous êtes évidemment partie prenante. Et là, il y a un nouveau tour de table pour de nouvelles... Une extension. Ça a été décidé, je crois, ça y est ? Oui, l'extension a été décidée. Et les travaux ont commencé ? En 2019. Les travaux ont commencé ? Le contrat a été signé en 2020. Donc, les travaux ont commencé. Les travaux sont en cours. Le projet est en cours avec un objectif de démarrage en 2026. Bon, c'est des projets... C'est un investissement de combien, là ? Et pour Total, c'est combien, à peu près ? Non, je ne vais pas rentrer dans le détail des... Bon, on est dans des chiffres... C'est plusieurs milliards de dollars, oui. C'est plusieurs milliards de dollars. C'est considérable. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le Nigeria a beaucoup de ressources gazières. Ce qui est très positif, très positif dans l'environnement actuel où on est en phase de transition et où le gaz servira d'énergie de transition. Donc, ça, c'est un atout considérable pour le Nigeria. Et en particulier, le deuxième atout, c'est le positionnement. Un positionnement sur le bassin atlantique, très proche de l'Europe. Et dans le contexte qu'on connaît depuis l'invasion de l'Ukraine et des problématiques avec le gaz russe, on voit que le Nigeria a une opportunité. Donc, vous croyez que les investissements vont continuer, là, dans la liquéfaction ou pas ? Les investissements vont continuer ? Bon, déjà, il faut... Oui, il faut finir celui-ci, oui. Bon, déjà, quand on fait une extension d'une usine, il faut aussi faire les projets amonts d'alimentation de l'usine. Donc, on est en ce moment dans une phase, effectivement, de préparation et de lancement de ces projets amonts. Ça, c'est la priorité numéro un pour remplir l'usine et assurer... Oui, la spécificité du gaz naturel liquéfié, c'est que ce sont des contrats très long terme et des contrats pour lesquels il y a des obligations de fourniture. Et donc, il est très important que le pays soit fiable, que les acteurs, et donc l'ensemble des acteurs, pas seulement les investisseurs, mais l'ensemble des acteurs soient fiables, de manière à livrer le marché et reconnus comme tels par le marché. Alors, tout à l'heure, parce qu'on aura le témoignage de Well, et je vous demanderai un peu ce qui vous intéresse dans les ENR, parce que dans les ENR, le mix, c'est seulement 13%, je crois, ou 15%, enfin, le Nigeria. Donc, ils ont beaucoup... Je vous demanderai un peu, parce que je crois que vous avez aussi des segments, une activité là-bas. Vous nous en parlerez un petit peu, on va y revenir. Mais juste pour rester sur le pétrole, ils ont des gros projets en raffinerie, évidemment. Il y a notamment des raffineries privées qui devraient arriver, qui enfin feraient que le pays n'importe pas ses produits finis, ce qui est complètement dingue quand on y pense, et on l'a vu ce matin avec Pascal Furt, et avec Monsieur, c'est ça qui plombe, en quelque sorte, évidemment, qui contribue à plomber la question des devises et la question budgétaire au Nigeria. Quel est le message que vous voudriez faire passer à l'industrie pétrolière et parapétrolière ? Il y a des très bons noms français, au sens large. Dans ce nouveau contexte, peut-être, il y a le gaz, il y a la remontée de la production, il y a un nouveau cadre, ces raffineries pourraient commencer à produire à grande échelle, etc. Quel est le message que vous voudriez faire passer à l'industrie française ? Je crois que l'industrie parapétrolière doit absolument être présente au Nigeria. On a vu la taille de l'activité au Nigeria, la taille du pays, les enjeux et les développements à venir. Donc, c'est absolument fondamental que les entreprises parapétrolières soient au Nigeria et continuent d'être présentes au Nigeria. Il y a des belles perspectives. Il faut persévérer. Je crois que le Nigeria, c'est un pays sur lequel il faut être résilient. Il y a des hauts et des bas. Et on est au Nigeria pour le long terme. Je crois que le meilleur exemple, c'est notre pipeline de projet, le track record qu'on a eu, qui démontre que si on est capable d'être résilient, il y a des belles perspectives au Nigeria. Bon, et que le Nigeria reprenne sa place, parce qu'aujourd'hui, ils sont troisième, je crois, en Afrique. Et effectivement, il y a l'Algérie, il y a l'Angola, évidemment, et d'avoir le potentiel pour retangenter les 2 millions de barils au jour. Il est clair que le Nigeria a les ressources pour être premier producteur en Afrique. Et effectivement, quand on regarde le programme du président élu, pour développer largement l'industrie pétrolière. Bon, alors on va tâcher, on vous retrouvera tout à l'heure sur les UNR, si vous voulez bien, avec notamment nos trois invités de chez Owell, donc cette entreprise nigériane qui est de plus en plus dans les UNR. On va essayer de faire un point avec Mathieu Guilleret, Vinci Énergie, enfin la joint venture de Vinci Énergie là-bas. Est-ce que vous êtes en ligne, Mathieu ? Mathieu. On va essayer de l'avoir. Il est là. Ah ben oui, je ne le voyais pas, excusez-moi, monsieur. Voilà, bon, vous m'entendez bien. Alors, Mathieu, donc Pace Nigeria, c'est un joint venture avec un partenaire nigérien, un prime atlantique, qui est actif dans les hydrocarbures. Quel est votre domaine d'activité là, ce joint venture avec ce partenaire nigérien ? Racontez-nous. Oui, merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez souligné, nous on a fait le choix dès le début, en 2005, donc il y a 18 ans, de travailler et de développer nos activités, les activités de Vinci Énergie avec un partenaire local qui s'appelle Prime Atlantique, qui a une démarche, une stratégie cohérente par rapport à la nôtre, c'est-à-dire bien segmentée sur le secteur du pétrole et du gaz, parapétrolier. Donc, les sous-traitants de l'industrie, nos clients sont Total, Chevron, Exxon et puis certains des acteurs nationaux. On a trois activités dans le pays qui sont combinées. La première est des contrats de maintenance globale, maintenance générale, pour des sites industriels, qu'ils soient onshore, en shallow water ou en deep water, en offshore peu profond et en offshore profond. Ces activités de maintenance sont multitechniques, elles recouvrent l'ensemble de nos métiers de cœur, l'électricité, l'instrumentation, l'automatisme, la mécanique, j'en passe, et un petit peu également les télécommunications sur certains sites. C'est un modèle combiné qui combine, et c'est très important pour nous depuis le début, la formation, la formation technique, on en a dit un mot et dans plusieurs filières, c'est très important pour le Nigeria. On est en croissance, nous, depuis deux ans, donc ça marche plutôt bien. Preuve aussi que, malgré tout ce qu'on peut entendre sur le pays, les activités sont en croissance. On a passé certes un peu dans la difficulté, puisqu'on a eu une érosion de nos marges pendant le Covid, mais on a été présents parce que c'est notre rôle. Rôle ? Rôle ? Rôle ? Pardon, il y a de l'écho. Voilà, formation technique, donc on a un centre de formation technique, on forme à peu près 120 personnes par an pour nos besoins et les besoins de nos clients. Puisque, et d'ailleurs Emmanuel Morin l'a notifié, il y a des projets qui sont en cours et qui seront une nouvelle raffinerie qui va arriver bientôt, qui est en cours de commissioning. Vous avez des trains de liquéfaction de gaz qui verront le jour en activité d'ici à 2-3 ans maximum. Et puis, il faut également, pour toutes ces futures usines, il faudra des opérateurs et des techniciens formés. Donc, ça fait partie des activités que l'on fait également. Une troisième activité, c'est le commissioning. Ça, c'est vraiment associé aux vies des projets. Donc, ce sont des activités techniques pour s'assurer que le jour J, l'ensemble des sous-systèmes fonctionnent au mieux. Alors, vous le disiez, c'est bien orienté. Vous avez un marché qui est relativement bien orienté, ce qui est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'il en est du contenu local ? On sait que le Nigeria, comme d'autres pays, impose de plus en plus des obligations en contenu local. J'imagine qu'on est au cœur de votre métier. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu du contenu local et comment le Nigeria a la main d'œuvre qui peut aider les entreprises à remplir ce critère ? Alors, il y a effectivement un encadrement légal pour le contenu local. C'est une nécessité. Vous avez également, dans la plupart des contrats, des obligations de formation. Donc, il y a des centres de formation qui existent dans le POI. Vous avez notamment deux acteurs français dont nous faisons partie qui ont des centres de formation avec chacun leur spécialité. Voilà, c'est quelque chose de très important. Nous, on est à 90% nigérians. Nous avons des chefs de projet également, certains qui sont nigérians. Nos équipes de finance sont 100% nigérianes. Voilà, le Nigeria, c'est un pays de 200 millions d'habitants dans lequel vous trouvez vraiment toutes les compétences. La difficulté que vous avez, et surtout en ce moment, si vous voulez, c'est qu'il faut continuer les efforts de recrutement et de formation puisqu'on ne peut pas le cacher. Il y a une tendance aussi à certains nigérians bien formés de vouloir avoir d'autres expériences à l'export. Mais on a des nigérians également dans le groupe qui ont des expériences, qui vont en Corée, au Mexique, etc. et qui reviennent ensuite, qui reviennent. Donc, on a des profils nationaux qui sont vraiment du calibre, je dirais, du monde des techniciens internationaux. Alors, dernière question, Mathieu. La suite pour vous, Vinci Énergie. Est-ce que Vinci Énergie pourrait être carrément en chantier, enfin, sur des chantiers, etc., en génie électrique, etc., par exemple, ou on reste d'abord sur la formation ? Non, non, non. Alors, on a nos activités de petits travaux, mais surtout, le gros de notre activité, ce sont la réalisation des opérations et de la maintenance. On régalise également des programmes de maintenance. On a 400 employés qui sont majoritairement des techniciens, des électriciens, des automaticiens, des mécaniciens, des spécialistes de turbines, qui travaillent en lien avec les équipes de nos clients sur les sites industriels pour opérer et maintenir surtout, en maintenance curative et préventive, les sites industriels. C'est vraiment notre première activité dans le pays. Associé à ça, on a également des petites activités de projets et de travaux pour certains de nos clients, notamment en onshore, et les activités de commissioning. Donc, on n'est pas simplement sur la formation, mais la formation, c'est une activité très importante chez nous qui se combine au développement de nos activités. Et puis, on va conclure, pour vous, c'est une des plus grosses activités dans ces métiers-là, dans le monde, pour Vinci Énergie. Le Nigeria, je crois qu'il y a le Brésil aussi, je crois, vous m'aviez dit, mais le Nigeria, c'est un des principaux, vraiment, dans le métier. Effectivement, en Afrique, on est de loin, de loin la business unique la plus importante. Donc, c'est dire la place qu'occupe le Nigeria, également, en Afrique. Le Nigeria est une major, donc nous, nous accompagnons tous ces projets. Et puis, oui, alors, globalement, dans le monde, le Brésil, par exemple, est supérieur à nous. Et puis, les entités européennes, qui travaillent notamment sur le raffinage, aussi, ont des volumes d'activités très intéressants. Mais le Nigeria, pour le groupe Vinci Énergie, naturellement, est une activité très importante et qu'on a su développer avec un partenaire local, c'est très important, Prime Atlantic, qui a vraiment, avec qui on a énormément d'atomes crochus, on partage les mêmes valeurs, et surtout, on est bien segmenté sur nos activités. On veut développer des métiers de spécialité, et on est vraiment en ligne avec ça. Autre preuve que le secteur se porte bien, plus globalement, sur les parapétroliers, c'est que vous avez des parapétroliers nigériens, aussi, qui ont des ambitions panafricaines. Donc, le fait d'avoir des entreprises nigériennes qui souhaitent s'exporter dans la région, prouve de leur bonne santé, de leurs ambitions. C'est dire que le secteur, dans son ensemble, a quand même des objectifs plutôt positifs. Bon, ben parfait. Merci d'avoir été, donc, en notre compagnie, à Mathieu Pays, la JV, avec votre partenaire, donc, de la part de Vinci Énergie. Bonne continuation à vous. Alors, on va maintenant s'intéresser un petit peu à Owell. Alors, ils sont venus à trois. Donc, nous avons Edwin Enwé Barra, donc, directeur d'Owell Nigeria. Nous avons Kingsley, là-bas, à ma gauche, qui est également directeur, donc, chez Owell. Et puis, Yvan, vous êtes directeur stratégie et durabilité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise nigérienne qui fait de la distribution de pompes à eau solaire. Au départ, c'était vraiment ça, puis du matériel électrique. Et aujourd'hui, ils se sont diversifiés dans les solutions photovoltaïques. Et ils sont en train de livrer, ils ont livré, je crois, un projet clé en main d'un champ solaire, ce qu'on appelle en EPC, c'est-à-dire clé en main, complet, de 10 mégawatts dans l'état de canaux au nord du pays. Edwin, pourquoi Owell ? It sounds French, non ? Owell, c'est le puits, et aussi, évidemment, autre chose en anglais, mais O, why ? Pourquoi ce nom français ? OK, so Owell is, so I'll give you a brief history of Owell. It's a 30-year-old company. We have 142 employees in Nigeria. Turnover of around 36 million US dollars every year. Owell traditionally was a water company. So Owell means water well. And the chairman of the company studied in France, spent a long time in France, before coming to Nigeria. And so that's how the name came about, Owell. So like I said, traditionally, we're a water supply company. we used to drill boreholes and build waterworks. However, in 2012, we got into the solar water pumping business. In 2002, rather, we got into the solar water pumping business. And then in 2012, to solar for electrification. And right now in Nigeria, we have about 120 megawatts of install base across the country, primarily in the banking sector, in the agriculture, CNI space, and some manufacturing. Like you said, we recently constructed the largest grid-connected plant in the country. It's 11.8 megawatt plant in Kumboto, in Kano State, which was commissioned by the president of Nigeria in January this year. And we're currently constructing a 3.4 megawatt plant, which has about 2 megawatt hours of storage. And more recently, we signed a construction contract with ENGIE, Energy Access, yeah. And what ENGIE wants to do in Nigeria is they're building 120 mini-grids over the next 3 to 5 years at a cost of $60 million in Nigeria. So that gives you an idea of who we are. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Why are you there today ? Why do you have this place ? Ah, c'est une audience française. Ah, okay, yeah. Okay, I mean, we're there because, you know, OL is where perhaps the leading genius EPC. What we do is that we are very engineering-focused. We work at a certain level. We establish good relationships. In Nigeria, we work with Schneider as one of our key partners. We also have a subsidiary company called Solar Shop Limited. And what that company does is supply chain management. So it distributes solar panels, inverters, batteries, cables, across that value chain. So we're quite vertically integrated and that, I think, gives us a bit of edge. And then the goal, and I'll maybe pass the floor to Kingsley, it's to have a part of commercial partners long term, which, obviously, there's a whole palette of products that can be provided. Is it that that means that the French don't think enough to companies like the Vaud, for example, and you could have a part of a very long term with a certain number of societies français in the ancient and in the new jobs that you develop? So, our value proposition really is, the main one is EPC. Second is we're technical partners to developers and sometimes we're co-developers. For EPC, right, the huge part of the EPC budget, obviously, is procurement. And that's why we have strong partnership. For example, Schneider, like Edwin said, is Orwell or Solar Shop is one of two partners in Nigeria, right, with Schneider. And we want to have, you know, more French partners in that aspect. For technical, I'll say partnership with developers as well, they're big, big, big project that we're seeing, right, between now and the next 10 years. What we did in Kanu is it's just the tip of the iceberg. It's basically cracking that great tide, right? It's the first great tide. There will be over, we're looking at 200 megawatts of great tide in Nigeria. and operating in that scale, right, needs a certain level of partnership, you know, so we're looking for that, you know, those kind of partnership as well, right? For developing, right, so there's a lot of people coming to develop. there's a lot of funds and money chasing very few projects, right? We need people to come in and develop projects, right, for these funds, for these funds to start to, you know, see what it's meant for. So basically, that's kind of the strategy we're looking at in the next three or five years. And we're ready to work with French companies. Le projet à Cano, c'est avec une entreprise allemande, c'est ça? Yes. So what we did in Cano is with the German company. So we're also looking at French companies as well to do that. D'accord, parfait. Alors, merci à vous. Peut-être avec Yvan, vous qui êtes directeur stratégie et durabilité donc chez OEL, qu'est-ce qu'il faut savoir du cadre légal de la production d'ENR et de photovoltaïque au Nigeria notamment pour les IPPs? Qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message? Est-ce qu'il y a des grosses possibilités aujourd'hui dans les ENR? On sait que le pays a un certain retard aujourd'hui et doit sortir du tout pétrole. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les ENR et que donc vous, vous pourriez vous inscrire dans cette nouvelle tendance est-ce que le cadre est satisfaisant pour les IPPs? Okay, so just to give a little bit of context on the huge opportunity that lies in the Nigerian space. Earlier this morning when both excellences spoke, there's the ambassador to Nigeria from France and the ambassador to France from Nigeria. They spoke about the population, the huge opportunities, how Nigeria is positioning itself for the future and most importantly Tunde, they mentioned how the federal government recently is intentionally mitigating most of the downside risk that we've seen before that has stopped great improvement in the power sector in Nigeria. One thing that if we, as for many of us that recall just recently, there's the 30-30-30 vision that has been spoken in terms of power in Nigeria which is to achieve 30 gigawatts of power by 2030 and out of that 30% of that 30 gigawatts is supposed to be renewable energy. So it shows you the huge potential in this space and if you look at Nigeria as a country despite the fact that we have over 200 million people, total generated assets as we speak is around 12.5 gigawatts and only about 6 gigawatts of that can be transmitted because of the hurdles that we've had before which is what Tunde earlier on mentioned that the presidency has tried to solve by allowing states access power. So if you really look at this whole growth potential with what is happening in the Nigeria space agri-energy and everything there is a huge potential when it comes to renewable energy and we as a company we are actually positioning ourselves for that as Edwin earlier mentioned we are vertically integrated we are also looking at getting into the PV assembly plant because we've gotten a lot of approach from technical partners and investors because if we are actually going to achieve the 2060 plan that Nigeria has of completely living generation generator and diesel tank that means we're going to be investing in Saika 5.6 gigawatts per year to achieve that so you see that for that to happen Nigeria has to be integrated Nigeria has to have a manufacturing plant we have to get it right in terms of development we have to get it right in terms of engineering and kudos to the likes of Engie that has come on board with us because what we've always primed ourselves with is an organization with a learner's mindset we get into any partnership with the mindset of improving ourselves by the time we leave that one thing that we're taking very serious with our partnership with Engie for example is in the aspect of the ESG because for us we need to get that right and one strategy we're looking at because the mini grids are mainly going to be in the communities like mainly rural areas and for us one thing we want to leave at the end of this technical partnership with Engie is the amount of knowledge transfer that we can leave in those communities by the time we are leaving and what that means is we have to come up with a wonderful competence matrix for our staff and eventually a body system on how we transfer this knowledge to the community so yeah ESG plays a major role for us in this and then total what you will have to have come to work together total j'imagine que you are in ENR there you have projects met in place in energy on our sites of production like you have seen in the presentation on a solarized plus de la moitié de nos stations services au Nigeria et d'autre part on est aujourd'hui on est en phase finale de de lancement d'un projet de installation de 5 megawatt de panneau solaire sur un de nos sites opérés à terre dans le delta du Niger donc voilà ça c'est déjà un premier axe ensuite de manière plus globale effectivement en termes de business c'est une feuille de route que la compagnie déploie aujourd'hui et en particulier dans l'ensemble de ses filiales dans le monde et justement un des gros avantages c'est d'être très international et donc d'avoir des interlocuteurs dans l'ensemble des pays on investit massivement sur le Nigeria l'un des axes de développement c'est effectivement plutôt le photovoltaïque off-grid en faisant du effectivement du B2B auprès de gros clients industriels voilà donc ça c'est un axe pour lequel on a mobilisé aujourd'hui à la fois une organisation interne dans notre filiale au Nigeria et des ressources dédiées pour prospecter et développer ces projets et on va conclure avec Edwin qu'est-ce que vous pourriez apporter à Total qu'est-ce que vous pourriez leur proposer en partenariat business total is obviously one of those companies who you know if they choose to chart a course for the energy sector in Nigeria it can make quite an impact we know that Total is actively developing a lot of projects in the country I think for us the opportunities lie perhaps in co-development and EPC like you said you have a pipeline of 5 megawatts of projects in Nigeria Delta and so a company like ours is one of those companies that came to those kind of projects and perhaps participate in construction on va les applaudir tous les trois chaudements parce qu'ils ont fait le déplacement depuis le Nigeria Oh well I I Merci.